Bonjour tout le monde, nous voici dans la nouvelle émission Dessine-toi. Je m'appelle Roby Berubé-Bergeron. Et moi je m'appelle Josiane Melançon. Et Roby, c'est quoi Dessine-toi? Alors, Dessine-toi, c'est une nouvelle émission. Non, basically, ce qu'on fait, c'est qu'on a des tableaux en avant de nous. On va se donner un thème, comme par exemple aujourd'hui ça va être le thème de la vie plus tard. Donc imaginons dix ans plus tard, cinq ans plus tard, etc. Ou notre vie de rêve plus tard. Et puis nous avons environ cinq minutes, un petit chrono de cinq minutes, de dessiner ce qu'on voudrait. Donc quelque chose qui nous tiendrait à cœur d'avoir plus tard dans la vie. Ensuite, on va chacun regarder nos dessins. Et on va essayer d'identifier ce que l'autre personne aimerait avoir plus tard dans la vie. Puis ouais, ça va être pas mal le fun. Oui, t'as raison. Ça va être vraiment le fun. Fait que, on est-tu prêt à dessiner? Euh, ouais, ouais, on pourrait commencer. Ok, fait qu'on va starter un petit time, un petit cinq minutes à peu près, donc top chrono. On a, donc le thème d'aujourd'hui, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est 5 à 10 ans plus tard, ce qu'on aimerait faire, genre, notre vie de rêve. Euh, fait que, c'est un peu ça qu'on va dessiner aujourd'hui. A few moments later. Toi, t'as comme un rôle fancy de dessin, puis moi j'ai comme des petits dessins qui regardent comme si ça allait être dessiné par un matantel. Euh, veux-tu commencer? Euh, ouais, fait que, ben, je garde ton dessin, puis j'essaie de comme deviner qu'est-ce que t'as mis là. Fait que, t'as comme un gros dessin, puis là, après ça, tu en as des plus petits. Fait que, le gros, je vois une nette de, j'assume volleyball, parce que je vois un joueur qui met seul, libéraux, puis un numéro. Fait que, tu sais ça, toi, dans le futur, joues-tu déjà au volleyball? Oui, oui, ça fait environ deux ans et demi, trois ans que je joue volleyball, puis dans tous les sports que j'ai pu faire, parce que je suis quelqu'un quand même assez sportif, j'ai été dans, ben, plein d'événements. J'ai participé à beaucoup de choses dans le milieu du sport, puis honnêtement, dans tous les sports que j'ai pu pratiquer, le volleyball, c'est de loin mon coup de cœur. J'en fais avec tous mes amis, on a une gang de volley par chez nous, puis c'est vraiment le fun. Puis, tu sais, je suis pas loin des études, fait que je me suis dit, qu'est-ce que j'aimerais faire plus tard? Parce que la question, veux, veux pas, elle s'en vient, elle grand pas. Puis je me suis dit, OK, qu'est-ce que t'aimerais faire plus tard? Puis quand j'ai découvert le volleyball, je me suis dit, OK, ce sport-là, j'aimerais en faire mon métier. Fait que c'est sûr que la position dans laquelle je suis, comme, dans laquelle je suis en ce moment, donc le 7E, celui qui passe, celui qui est proche du filet, je suis quasiment tout le temps en train de toucher le ballon. Donc, j'adore ça. Mais si je voudrais faire une carrière, c'est sûr que ça serait, j'aimerais ça être 7E. Mais c'est pas, disons que mes critères physiques ne correspondent pas, je suis pas assez grand. Je suis pas assez grand, fait que, tu sais, je voulais juste jouer du volley. Moi, honnêtement, ça me batte pas de pas être le 7E, même si tout de suite c'est ça que je suis. Donc, une position qui ne requiert pas être grand est le libéraux. Donc, c'est pour ça qu'en haut, j'ai le 7E parce que c'est ce que je joue présentement. Puis, tu sais, c'est sûr que j'aimerais mieux être le 7E, mais je me contenterais d'un libéraux. Donc, le libéraux, pour ceux qui ne savent pas, pour ceux qui sont nouveaux au volleyball ou qui n'ont jamais fait de volleyball, en gros, le 7E, c'est la personne qui est au filet et qui fait les passes aux attaquants, etc. Donc, il est quand même tout le temps en train de toucher le ballon joué. Puis, il y a vraiment, il y a souvent, souvent des blocages à faire. Alors, puis, je ne dis pas que je saute pas haut, mais quelqu'un de grand va avoir plus de facilité à se rendre que moi. Puis, le libéraux, c'est la personne qui joue en défensive en arrière. Donc, pour ça, il n'y a pas vraiment de problème à être petit ou pas grand. Parce que, voilà, quand tu es en défense, tu es souvent dans une position de squat. Tu es souvent baissé, proche du sol. Donc, voilà. Puis, ouais, c'est ça, moi, si je pourrais en faire une carrière, ce serait le grand rêve pour moi de faire une carrière là-dedans. Mais, tu sais, c'est toujours bon d'avoir un petit backup. Fait que, c'est ça. Volleyball, c'est vraiment le sport, c'est vraiment un bon sport d'équipe. J'ai joué dans le passé. Puis, comme, ça te fait aussi penser que, comme, quand tu commences, là, tu penses que tu es haut, puis tu as une telle position. Mais là, après ça, rendu au niveau universitaire ou collégial, tu te rends compte que tu n'es peut-être pas la hauteur. Parce que moi, quand j'ai commencé au secondaire, j'étais middle. Puis là, après ça, j'ai eu besoin de changer à ta compte parce que je n'étais pas assez haut. Pour bloquer, oui. Pour bloquer. Oui, bien, nous autres, c'est un peu pareil. Mais c'est plus prononcé chez les gars, je trouve, parce que nous, on joue au niveau interscolaire, pas universitaire ou rien. Puis, on a... Parce que, tu sais, parce que chez nous, on n'est pas extrêmement grand. Le plus grand est genre 6 pieds, 6 pieds 2, 6 pieds 3. Grand max. Mais toutes les équipes ont genre des 6 pieds 4, 6 pieds 5, 6 pieds... Il y a même eu un 6 pieds 6, 6 pieds 7, je pense, dans une des équipes qu'on a affrontées. Mais oui, on est... Disons qu'on est les plus petits des plus petits, là. Oui, c'est la même chose à mon école. C'est correct. Fait que là, je vois pour ton prochain image, tu as aussi des choses de gym. Fait que j'assume que tu vas au gym. Oui, oui, oui. Fait que ça, c'est comme quelque chose que tu veux vraiment te garder dans ton futur. Comme toi, dans 10 ans, c'est vraiment de quoi qui te tient à cœur. Ah oui, oui. Le gym, j'ai... Ben, longtemps passé. Une couple... Une petite coupelle d'années, j'ai commencé à aller au gym environ un an et demi, deux ans. Ça fait pas... Ça fait vraiment pas longtemps. Mais depuis que j'ai découvert ça, c'est... Parce que moi, je suis vraiment quelqu'un qui adore bouger. À chaque fois que je bouge ou que je suis, ma demi-mire me le dit tout le temps. J'ai jamais vu quelqu'un qui a autant... Qui aime autant se suéctouer. J'adore courir pour aucune raison. Mais ouais, fait que, tu sais, par exemple, dans des salles de classe, etc., je suis tout le temps en train de tapoter, de jouer après quelque chose, de cogner, etc., etc. Il faut tout le temps que je bouge d'une manière ou d'une autre. C'est une manière... D'extérioriser un peu tout ce qui me tracasse, etc. Donc, quand j'ai découvert le gym, il y a des copains qui me l'ont introduit. Puis, c'est ça, quand j'ai découvert le gym, je me suis senti vraiment bien. Puis, ça m'a aidé avec mon corps aussi. J'étais un peu d'odieux. Puis, voilà, j'ai... Ben, c'est ça, j'ai décollé le gym. Puis, honnêtement, je trouve que le gym... Tu sais, je peux comprendre pourquoi ne pas vouloir aller au gym, mais c'est que ça ne peut pas faire de mal, je trouve. Parce qu'en sortant de là, tu ne peux pas être pire que tu étais avant. Donc, je trouve que c'est une belle forme de thérapie pour moi, le gym. Ben, c'est surtout thérapeutique, mais il y en a qui le font pour d'autres raisons. Mais moi, c'est thérapeutique. Puis aussi, beaucoup d'amusement. Je m'amuse là-bas parce que tous mes amis sont là. Donc, c'est comme une place de réunion. Il y a beaucoup de personnes qui se retrouvent dans les jeux, tu sais, il y a beaucoup dans les sports, etc. Moi, le gym, c'est ma place, c'est ma place. Je suis vraiment content d'aller au gym, d'avoir pu découvrir ça. Puis, je pense que c'est quelque chose qu'il ne faudrait jamais que j'arrête parce que je ne me sens pas capable d'arrêter. Oui, je n'ai aucun moment dans ma vie, quand j'ai commencé le gym, je me suis dit, ça, ce n'est pas bon pour moi et je ne le ferai plus. Oui, c'est excellent ça. C'est vraiment bon d'avoir un endroit où tu te sens que tu peux vraiment te détendre puis sortir de parfois la réalité un petit peu. Oui, oui, oui. Oui, oui. Je trouve ça vraiment le fun parce qu'imaginons que tu as de la rage, etc. Peu importe l'émotion. Une émotion forte, la tristesse, la rage, même être heureux. Même quand je suis au gym et que je suis vraiment heureux, j'y vais à fond, même quand je suis triste, enragé, parce que c'est un endroit pour se défouler. Il y a des gens qui ne font pas, ne se défoulent pas sur les bonnes choses, qui ne extériorisent pas sur les bonnes choses ou les endroits où les personnes même des fois. Puis ça, c'est triste. Oui. Mais moi, je me suis dit, OK, tant qu'à être enragé, heureux, avoir des fortes émotions, je vais tout mettre là-dedans parce que je peux vous garantir que quand vous sortez de là et que vous avez mis toute votre âme dans les poids, les tout, dans tous les exercices que vous avez faits, quand vous sortez de là, une bonne douche, le lit commence à vous parler. Oui, je peux croire. Fait que là, pour tes autres dessins, je vois que tu as une scie, un livre. Une scie? C'est-tu ça? Non, ce n'est pas une scie. C'est une clé. Ah, c'est une clé? Oui, c'est une clé. Je pense que c'était une scie. Fait qu'une clé, ça te l'a. Un livre. Puis, c'est-tu de l'eau? Oui, oui, c'est de l'eau. Ça, tu as compris, c'est bon. Ça veut dire quoi? Parce que j'aimerais pouvoir deviner, mais je ne pense pas que je peux. Oui, c'est vrai. Pour ceux qui nous écoutent, la clé ou la scie, c'est parce qu'elle est un petit peu plus grosse qu'une clé normale. Donc, c'est vrai que ça porte à confusion. Anyways, oui, je vais commencer avec la clé. Pour moi, la clé, ça signifie beaucoup de choses. Ça peut signifier, c'est comme plus deep que ce qu'on peut penser. Mais pour commencer, disons juste que la clé dans un char pour voyager, etc., ça, c'est un aspect que j'adore, le voyage. Puis, je trouve que ces temps-ci, avec toute l'inflation, etc., on a beaucoup moins de temps de faire ce qu'on veut. parce que j'ai remarqué ça. Moi, j'ai un groupe d'amis puis, tu sais, on se parle tout le temps puis on se dit tout le temps « Ouais, Joe, nanani, nanana, ça serait vraiment le fun. Imagine, on s'en irait, on ferait des road trips, etc. » Mais ça se retrouve qu'on n'a comme jamais le temps, que ce soit par l'école, le travail, à la maison, etc., etc. Puis, je me suis rendu compte que même plus tard dans la vie d'adulte, etc., c'est dur d'organiser une sortie d'une semaine quelque part. Je ne dis pas dans une fin de semaine, ce n'est pas si pire que ça, mais tout organiser, une sortie d'une semaine, par exemple, un road trip avec les gars ou whatever, ça commence à être dur. Mais moi, le road trip, je dis un road trip, mais par exemple, le voyage, parce que j'adore voyager, je trouve, comme que je sors de mon village ou que je m'envoie à une autre place, peu importe où ce que c'est, que ça c'est beau, pas beau, je suis content. J'aime ça rencontrer des nouvelles personnes, parler à du monde, échanger, voir les beaux paysages, ce que le monde a à offrir. Puis moi, je trouve que c'est une belle chose, puis on va y retourner tout à l'heure, mais je vois et tout que tu as un avion, donc ça doit être tout et tout, je pense que ça te touche. C'est un avion qui garde comme un maternel. Ouais, puis la plage, la plage, c'est ça, c'est pas un livre, mais en tout cas, c'est plus du beach, c'est du, pour ceux qui ne voyaient pas, c'est deux rectangles, un à côté de l'autre, mais en tout cas, moi, ce que j'ai dessiné, c'était un terrain de beach volleyball, parce que, encore une fois, j'adore le volleyball, etc., puis la plage, parce que, ben, tu sais, veut, veut pas, ici, au Canada, dans, il fait fret, etc., puis il n'y a pas vraiment de place pour jouer au volleyball, parce que j'ai recherché avec des copains, tu sais, des places pour aller jouer, etc., etc., puis j'ai pas, il n'y a pas beaucoup de choses dans le volleyball masculin, puis ça, je trouve ça vraiment dommage que, ben, que ça soit comme ça. J'aimerais qu'il y ait plus de volleyball masculin, etc., un peu partout, que ça soit plus accessible, disons, parce que c'est vraiment pas assez accessible, puis je sais que là, je repars du volleyball, mais j'adore, j'adore ça. Puis, ouais, la plage, surtout, c'est parce que, imaginons que je fais une carrière de volleyball, donc là, je suis libéraux, je deviens, je deviens quelqu'un de, pas connu, mais quelqu'un qui, tu sais, quand t'entends son nom, tu sais à peu près qui est-ce qu'il est, puis etc., j'aimerais ça aller étudier, ben, étudier dans le volleyball, faire des, on va appeler ça de l'étude, dans d'autres pays, etc., aller voir d'autres cultures, aller jouer au volleyball pour savoir, eux, leur technique, comment est-ce que ça marche, etc., puis j'ai pensé au Brésil, parce que le Brésil, c'est une équipe vraiment forte, en ce moment, dans le volleyball, puis, le, tu sais, moi, j'adore ça et tout, la plage, puis l'été, parce que l'hiver, tu sais, nous autres, on vit dans l'hiver, fait qu'on n'a comme pas trop le choix de l'endurer, mais si j'aurais le choix, j'aimerais mieux juste avoir le thé, tu sais, parce que, ben, l'hiver, il n'y a pas grand-chose à faire dehors, puis moi, être enfermé quelque part, ça, ça me, pas ça me stresse, mais ça me, ça m'empêche, ça m'empêche de me, de me libérer, disons, j'ai de la misère avec ça, moi, rester enfermé chez nous, durant le COVID, là, j'ai viré un peu fou, mais ça, c'est comme un peu tout le monde, là, ouais, fait que, c'est pas mal ça, ouais, fait que, c'est pas mal ça pour le dessin à Robbie, fait que, voici, voici mon dessin, voulais-tu assez, deviner, c'est quoi j'ai dessiné dans mes dessins de maturité, ben là, je voyais, ok, je voyais un avion, euh, avec des, des très belles ailes, euh, une belle tourne, une petite maison carrée, avec, euh, des, des petits bonhommes, ça, ça doit signifier la famille, oui, d'autres petits bonhommes, ça, si c'était la famille en haut, je crois que ça doit être les amis, non, fait que, je vais te l'expliquer plus tard, ok, mais, ouais, ça signifie plus, euh, j'ai une personne qui, qui aime faire du bénévolat, ah, ok, oui, je vais vraiment dans mon futur, et je continue à faire ça, pis pas que je me dis que je suis trop occupée pour le faire, ouais, 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 fait que c'est pour ça que c'est là, là, mais je vais en parler après, pis là, après ça, mon autre, ça, ça ressemble à une valise, ouais, c'est comme une valise, mais c'est juste que, une mallette, ouais, c'est que, c'est comme une petite valise de travail, femme d'affaires, femme d'affaires, femme d'affaires, non, c'est juste que je savais pas comment dessiner, le fait que je veux être une travailleuse sociale, travailleuse sociale signifiée par une valise, c'est bien, c'est bien, j'ai juste mis une petite valise de travail, comme si tu chercherais comme, Gullipart, travail, ça sortirait comme la petite valise, c'est pas mal ça que c'est, fait que, OK, as-tu quelque chose que t'aimerais parler de en premier, ou je peux te demander? Je vais parler de mon premier, ma belle petite avion, avec les ailes qui sont un petit peu, les petites fenêtres, qui sont un petit peu trop grandes pour l'avion, mais c'est correct, fait que, ouais, c'est, moi, j'ai jamais vraiment, j'ai jamais sorti du Canada, OK, premièrement, fait que, dans mon futur, je me, je vois vraiment, comme, pouvoir voyager, puis comme, j'ai voyagé, j'ai déjà pris l'avion, j'ai juste pris l'avion deux fois, puis c'était, Pour aller où? Ben, j'ai été au Manitoba, puis j'ai été à Ottawa, mais la seule chose, c'est que j'ai voyagé à ces deux endroits-là, mais comme, c'était pour des congrès d'éducation, fait que, Tu n'as pas grand-chose, tu ne pourrais pas visiter beaucoup. C'était excellent, comme, j'ai vraiment adoré ça, mais, je vais pouvoir aussi, comme, relaxer sur un voyage, Tu veux du temps libre. Oui, puis pas avoir comme, pas nécessairement que toutes les fois que je sors comme, en avion, que ça s'est pour aller faire des réunions de comme 16 heures par jour. Ouais, ben moi, je me pose des questions parce que je ne suis pas là-dedans, puis, on va juste, ben on peut en parler vite fait. Oui. Qu'est-ce que les, quelles sont, quelles sont les, les conventions, les, comment, comment est-ce que tu dis? Ben, j'avais été au, à la self, qui est comme, c'était une, un congrès pour canadien, c'était vraiment, avec l'association, comme, de l'éducation en langue française, là, puis, j'ai aussi, j'ai été révisé aussi le plan stratégique sur l'éducation en langue française, fait que, je vois ces événements-là, puis c'est comme, des gens de partout dans le Canada qui est là, puis, il y a comme, une communauté de délégation jeunesse, mais il y a aussi comme, des, des leaders adultes qui sont là, fait que nous, on est là pour pouvoir donner, notre voix, pour pouvoir parler de qu'est-ce que les jeunes veulent dans nos provinces, puis c'est vraiment excellent, comme, les adultes-là sont, écoutent tellement bien, honnêtement, puis comme, ils sont tellement ouverts à nos idées, puis c'est excellent, mais comme, de l'aspect voyage, j'aime beaucoup mes voyages que j'ai faits en tant que comité, puis tout ça, mais j'aimerais aussi avoir juste comme, des voyages, que comme, je peux juste sortir, puis relaxer. Ouais, changer les idées. Changer les idées. C'est sûr, c'est sûr que tout le temps, faire des voyages pour de la business, etc., ben, je dis de la business, c'est un peu ça que c'est, là. Mais, ouais, faire des voyages tout le temps, c'est du lait à la minute près, c'est sûr que ça doit être, ça doit être un peu frustrant quand tu arrives, puis que tu vois des beaux paysages, tu te dis, ah, tu te tournes de bord, tu vois un beau local rempli d'élèves, d'adultes, pendant 16 heures, il y a un côté qui pense plus que l'autre, là. Oui, c'est ça, mais c'est vraiment des expériences qui sont excellentes, puis aident beaucoup à être comme, juste te mettre plus à être extrovertie, puis parler avec les gens, puis être capable de présenter en avant des gens, c'est vraiment excellent, mais c'est ça, là. Fait que pour mes voyages, je suis supposée de sortir du Canada au mois de février. Ah oui? Pour un exposé? Non, non, mais c'est pour un voyage humanitaire. Fait pas bon. En République dominicaine, bâtir des maisons pour... Oh, c'est beau là-bas. Ma mère, elle était là, puis elle m'a ramené un chandail de Porto Rico, je pense. Ouais, sauf que nous autres, on va dans les endroits un petit peu moins fortunés parce que ça voyage... Démunis. Ouais. Fait que c'est ça, là. On va bâtir des maisons pour des femmes, puis... des enfants qui l'ont de besoins. Fait que c'est ça. C'est vraiment bon, ça. Je te souhaite de faire plein de bonnes actions là-bas. Merci. Ensuite, il y a la maison et la famille. Oui. Fait que moi, pour la maison, moi, je suis un peu contraire de toi parce que toi, tu veux partir. Oui. Moi, je veux rester où je suis, préférablement, juste parce que j'ai tellement comme d'un bon... un bon endroit qui est comme je suis près de la ville mais aussi comme en dehors de la ville. Oui. Puis j'aime tellement comme là où je reste puis mon entourage qui est là qui est comme... C'est vraiment comme dans mes plans futurs de pouvoir rester là puis aussi d'avoir une famille fait comme des enfants puis ouais. C'est ça là. C'est sûr. C'est sûr que ton point de vue est plus stable que le mien parce que j'ai remarqué ça mais dans mon dessin, j'ai pas de famille. J'ai rien qu'un petit bonhomme sur le terrain de volleyball qui symbolise un de mes copains. C'est vrai. C'est important ça aussi fait que ça dérange pas. Non mais parce que je pensais à ça puis ouais. C'est bon. J'aime ton point de vue quand même parce que c'est vrai que c'est vrai que c'est bon de rester proche de sa famille etc. Parce que c'est pas que j'ai nécessairement une mauvaise entente avec ma famille. Je m'entends super bien. C'est juste que j'ai eu une discussion là-dessus par rapport à voyager etc. Puis faire ma vie. Ma mère, je l'adore pour ça. elle m'a répondu Roby quand j'étais plus jeune moi je voulais m'en aller je voulais partir je voulais explorer le monde mais je ne l'ai pas fait parce que je ne voulais pas m'en aller loin de ma famille m'éloigner surtout que moi en tout cas mes grands-parents ils commencent à râler de la patte un peu c'est comme les dernières années que j'ai avec eux autres puis j'aimerais ça avoir passé du temps de qualité puis c'est ça que ma mère m'a dit elle m'a dit moi quand ça m'est arrivé j'ai dit je vais rester puis elle a eu des regrets toute sa vie avec ça puis encore là elle en parle une fois de temps en temps puis c'est triste à voir puis c'est ça qu'elle m'a dit elle m'a dit n'aie pas peur on va on va l'avoir donc l'autre l'autre sur ton dessin il y a travailleuse sociale mais je veux juste parler des trois petits du bénévolat ouais moi je fais moi je fais du bénévolat avec des jeunes de la communauté on fait des activités avec eux puis je suis une personne qui dirige ces activités puis c'est vraiment excellent puis il y a aussi le voyage humanitaire que je fais fait que fait que c'est c'est vraiment excellent puis j'aimerais vraiment pouvoir continuer à faire ça de mon futur puis pas le laisser de côté puis me dire que j'ai pas le temps de le faire puis j'ai une personne super impliquée fait que de toute façon je pense que si j'arrêterais je me sentirais comme perdue parce que je serais tellement pas habituée de pas être impliquée dans plein de choses ouais 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 que comme je saurais pas quoi faire puis là j'ai aussi ma petite valise parce que je ne savais pas quoi dessiner pour travailleuse sociale mais c'est correct j'allais pas dessiner d'autres petits bonhommes parce que on sentait qu'ils sont pas trop ouais c'est ça fait que en raison que j'aime tellement aider les gens puis comme j'aimerais vraiment pouvoir faire ça pour mon emploi dans le futur fait qu'être travailleuse sociale c'est vraiment de quoi qui me tient à coeur puis aussi juste pouvoir faire une différence dans la vie des gens c'est super important oui c'est sûr que ça doit être extrêmement valorisant de voir des gens pouvoir aider des gens voir dans leur visage que ça a fait une différence c'est sûr que ça doit procurer un vrai plaisir oui c'est ça mais c'est surtout pour aider les gens que tu fais ça ouais fait que l'an prochain je m'en vais à l'université pour pouvoir travailler au social ok c'est ça bon ben je pense que c'était tout oui c'est tout merci beaucoup de nous avoir écouté on vous dit au revoir puis à une prochaine tâle tâle tâle